Bonsoir Avez-vous bien ajusté votre casque traducteur ? Ok, super, vous me comprenez ? Très bien Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? Ah, vous vous êtes promenés en patrouilleur Vous avez vu notre système de rail magnétique est très pratique pour circuler dans notre base Demain, il faudra se mettre au travail et nous rendre à la salle des vannes afin de réparer les tubes de lave Mais nous discuterons de tout ça demain, lorsque vous serez bien reposé Donc, avant de vous endormir, j'ai besoin de vérifier votre système nerveux Le rayon léthargique ne marchera que si vous êtes en excellente forme D'accord, ça ne va pas prendre longtemps du tout Alors, j'ai juste besoin que vous suiviez tes yeux, sans bouger la tête Vous suiviez mon doigt tes yeux, ok ? Ok, c'est parfait On y va ? Très bien Très bien Très bien Très bien Très bien Très bien Ok, très bien 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 Parfait Ok Très bien Ok, super Ok, maintenant Vous allez me dire Quel doigt est en train de bouger Ok, donc le gauche ou le droit Vous êtes prêts ? C'est parti Ok, super Ok, très bien Ok D'accord Ok Yeah C'est ça Ok Alors maintenant Je vais vous demander de mettre votre main comme ça Au milieu du visage On continue A suivre mon doigt des yeux Mais toujours sans bouger la tête Ok, donc la tête bien Bien immobile Ok Donc la main comme ça Allez, c'est parti Ok, super D'accord D'accord Ok Génial Maintenant on va faire un petit test avec la lampe frontale Donc vous pouvez enlever votre main Ok Donc tout ça C'est juste Pour vérifier Que vous êtes Sensible A la lumière Alors Vous allez suivre La lumière des yeux C'est parti Ok 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 Super Maintenant Je vais vous demander de bien ouvrir grand les yeux Sans cligner Désir Surtout ne clignez pas des yeux Désir Désir de les garder les plus Vraiment De bien les ouvrir Parce que je vais En fait Je vais Projeter La lampe dans vos yeux Et je voudrais Que vous ne les fermiez pas Ça ne va pas vous Faire mal aux yeux Ne vous inquiétez pas D'accord Ok C'est parti Surtout ne fermez pas les yeux Ok Très bien Et maintenant l'autre oeil Ok super Voilà c'est fini C'est pas C'est fait Très bien Maintenant Je crois que c'est tout Alors Maintenant Je vais Essayer de Régler les paramètres De votre Cabine D'hybernation Oui Ne bougez pas J'en ai juste pour quelques secondes Tiens C'est curieux C'est très étrange Écoutez Je suis vraiment désolée Mais il semble que cette cabine Ne soit pas fonctionnelle Et je n'ai rien d'autre A vous proposer Pourtant il faut bien Que vous dormiez Si vous souhaitez être En forme demain Que pourrais-je faire ? Bon Il y a quand même La solution B Qui est Qui est De boire Cette infusion Cette infusion Qui nous vient De plantes Que nous avons rapporté De vinée Les feuilles Devraient vous endormir En quelques minutes Bien sûr Ça ne sera pas aussi rapide Que le rayon léthargique Mais je crains Que le rayon léthargique Ne soit pas en état De fonctionner Aujourd'hui Je suis vraiment désolée Cela n'arrive Jamais Jamais Ok Alors je vais vous mettre Votre petite infusion Ici Attention Elle est un peu Chaude Alors ne vous brûlez pas La langue Et en attendant Je vais vous raconter Une histoire Parce que je sais Que les terriens Aiment s'endormir En écoutant des histoires En revanche Je ne connais pas D'histoire terrienne Mais Je peux vous raconter L'histoire de Phineas Notre belle planète Savez-vous pourquoi Nous sommes arrivés Sur Terre Ou plutôt Sous Terre Et bien Phineas Était vouée À la destruction Par un terrible Cataclysme stellaire Ces deux soleils S'attirent Inexorablement Et nous avons dû Vivre sous Terre Afin de Pouvoir évacuer La planète Il fallait absolument Évacuer la planète La situation N'était plus possible Un autre Grand regret Bien sûr Nous avons donc eu L'idée De construire Une centaine De vaisseaux Malheureusement Onze seulement Furent achevés À temps J'ai eu la chance D'être dans l'un De ces vaisseaux Le onzième Sinon je ne serais pas Là aujourd'hui Pour vous raconter Cette histoire Et le voyage Dura deux millions D'années Oui Oui j'ai plutôt Pas de mine Malgré mon grand âge Notre technologie Très avancée Bien plus avancée Que la vôtre Nous a permis De voyager Dans un état Létharique Qui a stoppé Le temps Pour notre corps Et notre esprit Nous sommes donc Arrivés par la voie Lactée Et nous sommes Dirigés Vers la terre Mon vaisseau Il va sur terre Il y a environ 400 000 ans Et les Phinéens Se réveillèrent Un petit à petit Et établirent Leur communauté Sous terre Pour des raisons D'adaptation biologique Bien sûr Mais je sais Ça paraît Complètement fou Mais voilà De se dire Que nous vivons Sous terre Sans soleil Sans lune Sans étoiles Pour percer Notre quotidien Mais nous avons De magnifiques jardins Avec des champignons Préhistoriques Des plantes colossales Venues d'un autre temps Et bien sûr Nous cachons Notre existence Sous-le-la Mais enfin Vous C'est une exception Vous êtes venus Avec Yoko Qui est une très chère amie Lorsque je suis arrivée Sur terre J'étais plongée Dans une létharchie Magnétique Mais Je fus réveillée Pour servir De responsable Technique A mon peuple Oui c'est ça Comme Comme Kani Oui Vous l'avez rencontrée A votre arrivée Sur la base A la petite vie bavarde C'est sa soeur Jumelle Polly Oui 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 c'est bien Sa soeur jumelle Elle a été réveillée 15 ans Après Kani C'est pourquoi Elles n'ont pas Le même âge Aujourd'hui Encore une preuve Que nos cabines De l'étharchie artificielle Marchent à merveille D'habitude D'habitude Aujourd'hui Vous n'avez pas de chance Enfin A présent Nous achevons Notre adaptation biologique Afin de pouvoir Remonter à la surface De la terre Et nous avons Un plan Celui de créer Un nouveau Continent Nous savons qu'évidemment Aucun gouvernement Ne nous aidera Des terres A la surface Alors à l'aide D'un volcan En activité contrôlée Nous allons fabriquer Un moyen Au moyen De la lave Une véritable Ile artificielle Je sais Ça paraît Complètement fou Mais c'est possible C'est totalement possible Enfin voilà Je vois que vous commencez déjà A vous endormir Détendez-vous Demain Demain Nous parlerons Des détails Et de votre Position Dans notre plan Car bien sûr Vous allez nous aider A réaliser notre rêve Allez-y Fermez les yeux Vous sentez déjà Les effets De la tisane Agir Sur Votre corps Et votre esprit Qui s'engourdissent Très bien Demain Je viendrai Vous chercher Avec Yoko Paul Et Vic Et nous nous rendrons A la salle des vannes Et vous comprendrez La situation Dans laquelle nous sommes Alors Je vous dis Bonne nuit Bonne nuit Sous-titres par Jérémy Diaz